... Ça y est boys, on y est, ça fait des semaines que je vous parle de ce jeu. A partir de maintenant, là vous avez quelques secondes pour laisser un commentaire sous cette vidéo. Les 50 premiers commentaires ont une chance de gagner. Gagnez quoi ? Jusqu'à 1000€ de séminaires pour 3 personnes. Pas 3 fois 1000, 500 plus 300 plus 200. En étant tiré au sort parmi les 50... Pourquoi je fais ce signe avec ma main ? En étant tiré au sort parmi les 50 premiers, à laisser un commentaire sous cette vidéo. Voilà, vous avez encore quelques secondes. Je pense que là déjà les 50 premiers c'est fait. La prochaine fois que je jouerai à ce jeu, vous serez de nouveau prévenus à l'avance. Et comme d'habitude, auront plus de chance ceux qui se sont abonnés, non seulement abonnés à la chaîne, mais ceux qui ont cliqué sur la cloche permettant d'être notifiés des prochaines vidéos. Dans la suivante, je révélerai le nom des 3 gagnants, évidemment. Enfin le pseudo des 3 gagnants, on va pas dire leur nom, on va pas dire leur adresse, on va pas dire leur digicode non plus. En attendant, je vous laisse avec un phone coaching particulièrement énorme. Il s'agit des aventures de Céline et Cédric. Céline et Cédric sont tous les deux mariés. Céline et Cédric sont tous les deux en instance de divorce. Et Céline et Cédric, pour des raisons qui leur sont propres, pour des réécritures personnelles, vont s'amuser, si je puis dire, à tromper leur conjoint. Enfin, on va passer donc une heure, je dis bien une heure, en visite, c'est l'aventure intérieure, pour ceux qui ont vu ce film dans les années 80, en visite dans la psychologie, dans le cerveau, dirais-je, de Céline. On va essayer de comprendre comment, par quels mécanismes, par quels leviers, en est-elle arrivée à cette conclusion ? Qu'est-ce qu'elle en tire, qu'est-ce qu'elle en retire, qu'est-ce qui la gêne ? Quel est son statut à l'heure actuelle ? Comment elle se sent ? Quels sont ses enjeux ? Que veut-elle le Cédric ? Bref, on va faire, encore une fois, de la psychologie, avec les outils de la sociologie. Phone coaching, je trompe mon mari avec un homme marié, c'est parti, prochaine vidéo, résultat du jeu, bonne écoute. Alors, cette fois-ci, je vais donc pouvoir vous demander, si vous avez bien été informé que cet appel serait enregistré, diffusé sur tous les réseaux sociaux que compte l'univers entier, à cet instant précis. Tout à fait, je suis d'accord. D'accord, et vous avez choisi un prénom, un pseudo, quoi que ce soit ? On va prendre Céline en pseudo. Très bien, je vous écoute, je vous ai fait les précautions, les introductions d'usage. Mes auditeurs connaissent la règle désormais pour les phone coaching. Plus ils mettent des pouces sous les vidéos, plus YouTube les met en avant, plus je suis heureux et plus j'en produis. Allez-y Céline, par curiosité, j'imagine que vous m'avez découvert sur YouTube. Pas tout à fait, c'était une vidéo qui était postée sur YouTube. En fait, je cherchais à comprendre l'infidélité chez l'homme et je suis tombée sur un séminaire, enfin un séminaire, oui une conférence avec d'autres personnes qui étaient présentes. Et du coup, voilà, de fil en aiguille, ça fait déjà quelques mois que je vous ai découvert, mais j'ai re-regardé d'autres vidéos il n'y a pas très longtemps. Et c'est tellement vrai tout ce que vous dites que je me suis dit que ce n'est pas possible, il faut que je réserve un phone coaching parce que je suis un peu dans une impasse, il y a quelque chose que je ne comprends pas. et j'ai besoin de vos lumières. – Écoutez, c'est très gentil et pour les auditeurs qui en douteraient, ce témoignage est tout à fait sincère, nous n'avons pas répété avant, je ne connais pas cette personne. – Pas du tout, non, non, pas du tout. Je pourrais d'ailleurs épiloguer pendant un moment, mais bon, je pense que ce n'est pas le sujet du moment. Donc voilà, mais en tout cas, merci beaucoup pour tout ce que vous faites, c'est vraiment très bien. Et d'ailleurs, je ne veux pas de vérité édulcorée, je précise aussi, je suis prête à entendre toute vérité. – Allons-y. – Voilà, je suis dans une relation triangulaire en ce moment, c'est-à-dire avec un homme qui a déjà une compagne. Je vais vous expliquer un peu ma situation, donc j'ai 33 ans, je suis en instance de divorce, l'année passée, mon mari m'a trompée, je l'ai découvert, enfin, il a été forcé de me l'avouer, on va dire, car ça avait été découvert par quelqu'un d'autre, et j'étais enceinte à ce moment-là, ce n'était pas prévu, d'un petit troisième, j'ai décidé d'avorter, et voilà, on a entamé la procédure de divorce. Voilà, ça, c'était l'été dernier. J'ai décidé de m'inscrire sur un site de rencontre, Badou pour être plus précise, pas, donc, pour trouver d'abord, comme vous le dites si bien, je ne sais plus si c'était un podcast ou un phone coaching, mais bon, voilà, donc pour trouver une relation de pansement, finalement. – Voilà, comme je le dis, mais c'est marrant, quand ça vient de ma bouche, tout à coup, c'est âpre et ça pique, quand une femme le dit, ça coule de source, ça paraît absolument limpide et on ne songe pas à le remettre en question. Donc, je suis content que vous confirmiez toutes mes… – J'ai un peu de recul, j'ai un peu de recul aujourd'hui, donc je ne me l'avouais pas forcément à ce moment-là, c'est-à-dire que, voilà, j'étais quand même sélective dans les personnes, on va dire, je ne cherchais pas non plus la quantité, et voilà, j'ai, pour ainsi dire, connu que cette personne. J'avais fait une autre rencontre, mais qui s'est finie plus amicalement. Mais, voilà, je sélectionnais, bon, déjà, il y a la photo, bien sûr, et puis j'allais quand même voir le profil. Pour moi, homme marié, c'était un critère de refus, mais voilà, si le profil n'était pas rempli, je ne répondais pas à la personne. Voilà, j'attendais qu'on me contacte quand même, globalement. Et puis, il m'a contacté cette personne, donc on va appeler Cédric, voilà, Cédric, qui a 33 ans également. J'ai vu qu'il était marié, enfin, qu'il était en couple. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas effacé son message, et voilà, peut-être que, je ne sais pas, pour des raisons X ou Y. J'ai laissé le message en suspens quelques jours. Pour des raisons plutôt X que Y, puisque Y, c'est le chromosome mâle, et ce que vous avez fait, c'est une stratégie femelle. C'est la petite. Donc, on est venu à parler, donc peut-être aussi ma curiosité, j'avais besoin de comprendre aussi, moi, peut-être pourquoi mon mari m'avait trompée, alors que c'était franchement l'homme le plus gentil du monde, j'ai envie de dire. Et puis cet homme-là avait l'air très gentil également, une bonne tête, de l'humour sur son profil, quelque chose qui me plaisait vraiment beaucoup. Donc, on est venu à discuter, il m'a expliqué, donc, qu'il était en couple depuis 6 ans, qu'il pensait que sa femme le trompait, et je pense que ça l'arrangeait de penser que sa femme le trompait. Il avait déjà une première fille d'une précédente union, je ne sais pas si l'âge compte, mais bon, voilà, plus deux enfants, dont un qui n'était pas prévu, avec sa compagne actuelle. Donc, les enfants qu'il a avec sa compagne actuelle sont petits, ils ont 1 et 2 ans. – Mais dans votre région, il n'y a pas d'usine ou de distributeur de préservatifs ? Ça n'existe pas ? Il n'y a pas de contraception ? Ou il y a un microclimat ? – Le préservatif avait craqué. Le préservatif avait craqué. – Mais bien entendu, c'est ça. – Moi, j'avoue, je n'en étais pas avec mon mari, mais je calculais, mais du coup, j'ai mal calculé. – Ah ben, ça, c'est sûr que le jour où on apprendra, notamment dans les cours de sciences nates, aux femmes à comprendre leur cycle menstruel et leur fertilité, ça sera déjà une grande nouvelle. Parce que quand on lit un vrai livre sérieux sur le sujet, on se rend compte que c'est infiniment plus subtil que d'anticiper la semaine du milieu entre les règles. – Oui, c'est ça. – Donc, on apprend énormément de choses sur la dissection des œufs de grenouille et les rendements des champs de maïs, mais on n'apprend pas aux jeunes filles à mesurer, il y a trois signes pour mesurer la fertilité, on ne va pas en parler parce que je ne sais pas qui nous écoute et puis ce n'est pas très ragoûtant, mais il y a trois indicateurs et il y a un minimum de calcul et de logique à avoir. Et ça serait quand même pas mal qu'un ministre de l'Éducation nationale de bon sens décide un jour, quitte à le passer un petit peu en force au 49.3, d'apprendre aux jeunes filles le fonctionnement de leur corps, de leur fertilité et les moments où elles peuvent éviter de tomber enceintes. – Oui, alors après, je pense avoir bien calculé, mais bon, ça arrive d'avoir des spermatozoïdes qui survivent quand même pas mal de jours dans le milieu vaginal, on va dire. Et d'ailleurs, la date de conception n'était pas possible, celle donnée par les médecins, parce que mon mari ne vivait pas ici encore à temps plein, parce qu'on a changé de région, entre-temps on vient de région parisienne. Et donc la date n'était pas possible, mais voilà. Donc c'était comme quoi, ça peut arriver d'ovuler beaucoup plus tôt ou d'avoir des spermatozoïdes un peu guerriers, comme ça qu'ils survivent plus de jours qu'ils ne devraient. Petite parenthèse. Donc, nous disions, je viens discuter avec cet homme-là qui me dit qu'il pense que sa femme le trompe, qu'il n'en est pas sûr, mais qu'il n'en parle pas avec elle parce qu'elle va se braquer, blablabla, je passe les détails. Donc on s'est dit que voilà, on pouvait, moi du coup, je me sentais beaucoup moins coupable, je me suis dit, si sa femme le trompe, après tout, voilà. Donc, en fait, on avait des discussions très ouvertes au niveau sexuel, voilà, ce qu'il n'avait pas fait dans son couple, moi ce que je n'avais pas fait dans le mien, ce qu'on aimerait tenter, enfin voilà. Donc on était très clairs là-dessus. Par écrit, avant la rencontre ? Par écrit, avant la rencontre, oui. D'accord, non mais au moins le ton est donné. Le ton est donné. Et bizarrement, pourtant, ce n'était pas vraiment quelque chose de sexuel que je recherchais. C'est très logique. On va dire que je l'amenais comme ça. Et vous verrez, vous verrez, par la suite, je suis un petit peu maligne quand même. Oui, vous ne recherchez tellement pas un plan cul que la première chose dont vous avez parlé avec un inconnu, c'est de cul. Ouais, vous allez voir, finalement, on ne l'a pas fait beaucoup de fois. Bon, ok, allons-y. Alors, quels étaient ces fantasmes que vos vies respectives vous ont empêché de faire ? Parce que vous étiez très prolixe à faire des enfants tous les deux, non désirés, mais manifestement, hors volonté de reproduction, vos vies sexuelles n'étaient pas très palpitantes. Donc qu'est-ce qui vous manquait ? Qu'est-ce qui vous attend émerveillé dans cette rencontre sexuelle ? Le fait d'en parler ouvertement, je pense que l'un comme l'autre, en fait, dans nos couples respectifs, on n'en parlait pas. Donc forcément, si on ne parle pas ouvertement, on ne peut pas savoir ce que l'autre veut et ce que nous-mêmes, et on ne peut pas exprimer à l'autre ce dont on a envie, quoi. Donc ce qui vous manquait, ce n'était pas tellement une pratique particulière, fanatique ou ésotérique, ce qui vous manquait, c'était une façon de parler, une liberté de communication et une certaine liberté d'utiliser un langage cru que vous ne vous permettiez pas avec vos conjoints respectifs. C'est ça. D'accord. Et on arrivait à parler d'autre chose. Ce n'était pas un fétichisme particulier sur une pratique que la morale réprouve ? Pas du tout. Non, c'était ce ton et cette liberté crue. Ok. Allez-y, continuez. Donc ça ne nous empêchait pas d'avoir des sujets de discussion complètement autres, et d'ailleurs ça nous plaisait beaucoup parce qu'on s'entendait très bien dès le départ, on s'est vus rapidement au bout de peut-être une semaine. On l'a pas fait de suite à cause de nos agendas respectifs, ou moi avec les enfants, enfin voilà quoi. On a quand même des vies de parents. Et j'ai senti en fait que moi je m'accrochais un peu trop déjà à cette personne. J'avais des... Enfin je ne sais pas si on peut parler vraiment de sentiments au bout de 3-4 semaines, mais vraiment des atomes crochus avec lui. Et j'ai commencé à le faire un peu plus sentir. C'est-à-dire que du sexto, on est passé plutôt au message un peu plus romantique. Voilà. Je me suis dit, il va prendre ses jambes à son cou et il va se barrer. Eh ben pas du tout. Alors il a été étonné, il m'a dit, il m'a fait le coup de tomber pas amoureuse, tu mérites mieux qu'un connard comme moi qui va sur Badou pour tromper sa femme, blablabla. Ce qui est exactement ce qu'il faut dire à quelqu'un pour qu'elle tombe amoureuse, d'ailleurs. Ouais, c'était ça d'ailleurs. Il me disait, ben si tu peux avoir l'occasion de refaire ta vie, passe pas à côté de quelqu'un d'autre pour moi. Ce qui est exactement ce qu'il faut dire à quelqu'un pour qu'elle tombe en obsession amoureuse de vous. C'est pas mal déjà. Bon. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que j'ai réfléchi. Je me suis dit, ben oui, je vais souffrir. Je suis déjà accrochée à lui. Je pensais déjà à lui tout le temps. Enfin bref. Donc j'ai essayé de casser cette relation qui n'avait pas vraiment démarré puisqu'on n'avait pas couché ensemble. Ça a duré quelques jours. Ah tout ça, c'était avant ? Comment ? Vous avez évoqué des sentiments avant que les choses ne deviennent charnelles. Ouais, parce que j'ai vraiment une connexion avec lui. Je ne saurais pas définir, mais je me suis rarement tendue avec quelqu'un comme ça. Donc j'ai repris contact avec lui. On a décidé de poursuivre. J'étais faible. Et je ne sais plus si c'est exactement à ce moment-là, mais en fait, on va partir du principe que tout ce qu'il m'a dit est vrai, bien sûr. À ce moment-là, il a appris par un ami, une connaissance, je ne sais plus, que finalement, sa femme ne l'avait pas trompée, que c'était une manigance d'un ami, je ne sais pas, peut-être pour casser leur couple. Et donc s'en sont suivis encore au moins deux, trois semaines de réflexion de ça par à lui pour savoir s'il voulait vraiment passer à l'acte. Mais vous vous étiez rencontrée ou pas ? Oui, oui, plein de fois. Oui, oui, on s'est rencontrée assez rapidement, au bout de peut-être quelques jours ou une semaine de discussion. Par contre, ça fait cinq mois qu'on parle tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, ensemble, par écrit, par téléphone. Votre mari ne l'a pas démasqué ? Alors non, je suis en procédure de divorce avec mon mari. Ah d'accord. Mon ex-mari, quoi. Voilà. Donc moi, je suis censée être seule. Voilà. Je suis seule, d'ailleurs. Ok. Donc on a fini par passer à l'acte, à savoir qu'on ne l'a fait que trois fois depuis qu'on est passé à l'acte, justement. Et à partir du moment, en fait, où il y a eu cette dimension un peu plus sentiment entre nous, d'un seul coup, on n'a plus du tout parlé de sexe. D'ailleurs, ce n'était pas terrible, pour être franche. Ça, je ne voulais pas le dire parce que je m'abstiens de vous couper la parole. Mais ça, ça se devine depuis des années, ça se devine depuis de longues minutes que vous n'avez pas de connexion sexuelle. Et ça se devine même au temps nécessaire qu'il vous a fallu pour passer à l'acte. Parce que quand on a une connexion sexuelle, on a un ensemble de micros, de capteurs, de récepteurs qui permettent de le deviner, de le sentir. Et ça ne met pas des semaines. Moi, j'avais une sacrée connexion après de son côté, je ne sais pas. Mais après, il y a aussi le facteur enfant. On s'est vu, moi, j'ai mon petit qui a deux ans, donc très souvent, on s'est vu, il était là. Donc forcément, on ne pouvait pas passer à l'acte non plus. Il y a eu aussi des facteurs agenda et puis vie pratique. Ah, mais ce n'est pas un reproche, Céline. D'accord. Oui, oui. Je dis juste que j'avais deviné depuis plusieurs minutes que votre relation n'allait pas se poursuivre et évoluer sur ce terrain-là. Ça se sentait, ça se devinait. Oui. C'était évident. J'ai eu l'impression de faire un bond de dix ans en arrière. Et finalement, l'homme très sûr qu'il est dans la vie réelle, on va dire, finalement, il s'avère très différent et très peu sûr de lui. Il limite pas expérimenté au lit. Ça, c'était la grande surprise. Donc j'avais l'impression, moi, de lui apprendre des choses. Donc bref. Donc quand même, la relation a beaucoup évolué au niveau sentiment. À savoir qu'en fait, il a ce côté très protecteur envers moi. Donc il était prêt à me protéger contre mon ex, enfin des choses comme ça. Et pourquoi il faut vous protéger ? Qui vous menace ? Parce que ça ne se passait pas très bien avec mon ex-mari. Donc on a eu des disputes assez virulentes. Et il se sentait investi de cette mission que, voilà, si mon ex passait par là, il allait reprendre une quoi. Voilà. Pourquoi ? Comment il l'aurait justifié auprès de sa compagne, lui ? Je ne sais pas. Mais bon. Mais vous habitez dans le village de Cro-Magnon ou quoi ? Quand on se sépare, il faut se battre avec des machettes ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Non, non, non. Il est assez impulsif, hein, Cédric. Mais non, non, pas du tout. Moi, je suis quelqu'un de très pacifique, très pacifiste. Je ne sais pas comment on dit, d'ailleurs. Non, 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 pas du tout. Donc voilà. Au moins, ça vous fait rire. Vous avez du recul. Oui, ça me fait rire, oui. Donc, il est très présent, voilà, pour, je ne sais pas, pour réparer ma voiture. Il m'a aidé à couper du bois. Ah, j'aime quand une femme me confirme, ça. J'aime quand une femme me confirme sa rationalité pratico-formelle dans le choix des hommes. Il faut qu'il soit… Ah, ce n'est pas moi qui lui demande, pas du tout. Oui, mais non, mais c'est l'art du diable de ne pas demander et de faire faire quand même. C'est-à-dire de mettre l'autre dans une position où il a envie de le faire. C'est ce que je rétorque toujours aux arguments des féministes activistes qui disent que ça serait mieux sans les hommes. Oui, mais sans les hommes, le problème, c'est que… En gros, on est capable de le faire, moi, ça, c'est sûr. C'est que F-Pur ayant renoncé au monde matériel et aux complexités du bricolage depuis longtemps, en fait, sans les hommes, on vivrait dans des grottes et dans des trous. Parce que tous… Je suis d'accord, je ne sais pas planter un clou. Tout ce qui vous entoure, des pieds à la tête et à 360 degrés, a été pensé, conçu, fabriqué et mis en place par un homme. Et même la plus féministe, quand il faut monter une étagère, elle appelle papa. C'est ça. Bref, c'est divertissant, les phone coachings avec vous, il faut en faire plus souvent. Il faut en faire plus de soutien dans des projets, il m'aide à, je ne sais pas, avoir confiance en moi, mais non, tu vas y arriver, blablabla. Voilà. Eh bien, ça, tiens, merci. Et vous aider à avoir confiance en vous, ça vous fait sentir quoi ? Ça vous fait sentir plus quoi ? Bah, plus… je ne sais pas. Plus femme. Voilà. Merci. Eh bien, ça, c'est une des questions de mon test de masculinité et féminité, l-lui.mi, dont je fais la publicité. Je l'ai fait, je l'ai fait. HTTP, blablabla, 3W, L comme L, tirer lui comme lui, contraire de L, point mi, M-E. Et une de ces questions de ce test que, encore une fois, mes détracteurs trouvent trop simple en disant, mais ce n'est pas de la vraie psychologie, c'est trop simple, c'est des questions de bazar, etc. Évidemment que j'ai utilisé un jargon compréhensible de tout le monde avec des mots du quotidien et des questions du quotidien. Et une de ces questions-là, c'est exactement ce que vous venez de me dire, c'est avez-vous besoin que l'autre vous rassure sur vos potentiels, vous encourage, etc. Évidemment, la réponse, c'est si c'est oui, c'est F et si c'est H, c'est non. Voilà. Et les phone coachings, c'est-à-dire les discussions avec les femmes sans la médiation de gens prétendant les représenter, confirment systématiquement tout ce que je dis. Voilà. Et notamment, là, il y a une question du test, il y a la rationalité pratico-formelle avec le bricolage. Vous dites tout ce que je dis, mais avec le sourire et avec une voix féminine, tout à coup, ça passe comme si c'était l'évidence. Alors que quand un grand sociologue à lunettes et à voix grave le dit avec l'air sérieux, voilà, tout à coup, je suis lynché. Mais bon, allons-y. Non, mais vous avez raison, je vous dis, je bois vos paroles. Franchement, je suis entièrement d'accord avec vous. Vous allez avoir des ennuis, Céline. Comment ? Je suis sulfureux et vous allez avoir des ennuis si vous êtes trop d'accord avec moi. Bon, 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 je ne dis plus rien. Il ne manquerait plus que vous votiez Trump, et alors là, vous êtes prête à vous faire expatrier. Quand même pas, quand même pas. Ah, quand même pas, non, restons raisonnables. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Donc là, bon bref, on a fait trois fois l'amour en je ne sais plus combien de mois, cinq mois. Là, ça fait quelque chose comme deux mois qu'on ne l'a pas fait. Donc, on a eu plein de fois l'occasion de le faire, mais finalement, il ne se passe rien. Mais au moins, vous n'allez pas retomber enceinte, vous voyez le côté positif des choses. Comment ? Au moins, vous ne risquez pas de retomber enceinte. Ah, ben, ça, c'est sûr. Comme vous n'êtes pas très doué en calcul tous les deux. Non, non, mais on se protège quand même, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, sa femme a intercepté des messages, pourtant très clairs. Parce que là, actuellement, il est en formation, en fait. Il ne travaille plus depuis deux ans suite à un accident. Donc, il vient juste de recommencer une formation. Il est en internat. Donc, en fait, je souhaitais profiter de son internat pour aller, pour le faire découcher, en fait. Et donc, j'ai clairement posé la question. Seulement, il a oublié d'effacer les messages. Et sa femme, qui avait déjà des dits sur nous. Alors, à savoir que sa femme, il me l'a fait rencontrer. D'accord. À quel effet ? À quel but ? Quel était son but ? Le but, je ne sais pas. En fait, c'était qu'on ne pouvait pas se voir pendant les congés, qu'on avait absolument envie de se voir, quitte à juste se voir comme ça. De toute façon, on se voit toujours comme ça, j'ai envie de dire. Donc, j'ai pu l'apprêter que c'était une réparation sur ma voiture, qu'on s'était rencontrés sur un forum Facebook, sur un groupe ou je ne sais quoi. Et voilà. Donc, je suis allée chez lui. Je n'ai pas du tout réfléchi. Ne me demandez pas pourquoi j'ai fait ça. Bref, stupide jusqu'au bout. Donc, j'ai rencontré sa femme. Et puis, quand il est venu couper du bois chez moi, pareil, sa femme était au courant, du coup. Il fait le ménage aussi chez vous ou il s'arrête à l'extérieur ? Ça me plaît bien. Donc, il y avait déjà fait des remarques sur le fait qu'elle trouvait qu'on se voyait beaucoup. Donc, elle a intercepté ses messages. C'était pourtant très clair. où je demandais à son compagnon, est-ce que tu peux découcher, c'est-à-dire partir le soir, revenir comme tu m'attends ? Et elle est restée sur le fait que c'était moi qui draguais son homme, mais que lui ne comprenait pas le message. Oui, ça c'est ce qu'on appelle, merci de souligner encore un de mes concepts, ça c'est ce qu'on appelle de la rationalisation. Comme elle l'aime, elle va réécrire, elle va enfreindre un principe de réalisme qu'en anglo-saxon on appelle « when you see something, believe it now ». Donc, elle a vu les preuves évidentes de sa culpabilité, mais par amour. C'est ça, l'amour c'est deux choses. L'amour c'est tirer quelqu'un vers le haut et c'est ne pas croire le mal qu'on dit de lui. La première phrase est d'Aselineau, la seconde est de Monterland. Elle, elle a appliqué « je ne crois pas le mal qu'on dit de toi », même si c'est moi qui me le dit. C'est ce que je lui dis. Alors, vous pourriez faire mon métier ? Non, 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 mais j'avais plusieurs théories. Soit vraiment elle était stupide et voilà, mais je n'y croyais pas trop. Bah oui, elle est stupide puisqu'elle est amoureuse et quand on est amoureux, on est stupide. Oui, on est stupide. Moi aussi, je suis très stupide aussi. Mais vous êtes rigolote au moins. Je suis rigolote, c'est vrai, bon bah écoutez, c'est bien. Non mais parfois quand les clients m'appellent, j'ai l'impression qu'ils ont le pistolet sur la tempe. Au moins avec vous, c'est sympa, c'est décontracté. D'accord, bon bah écoutez, tant mieux. En général, ça passe bien, c'est ça. On me dit « j'ai de l'humour », tout ça, bon bref. Donc du coup, on en est que là, ça fait à peu près 2-3 semaines qu'elle a intercepté ce message. Donc c'est vrai qu'il prend un peu plus de précaution. Ceci dit, si je lui écris, il me répond. Ça lui arrive de m'écrire spontanément. Après, on ne s'écrit jamais des petits « bisous, je t'aime, tu me manques, j'ai hâte de te revoir ». Ça reste des sujets autres, en fait, on a l'impression d'être des amis, quelque part. C'est ça qui est bizarre. Donc justement, je lui ai proposé d'arrêter cette relation, même si ça va me faire souffrir, d'arrêter cette relation, voire même de rester amis. Je ne sais pas, vous le direz après, mais c'est peut-être utopique, bien sûr. Mais que je n'ai vraiment pas envie de le perdre en tant que personne. parce que j'apprécie vraiment ses qualités et que j'aime être avec lui, j'aime passer du temps avec lui, et pas du tout pour le côté sexuel, puisque c'était minable. Et en fait, quand j'évoque ces hypothèses-là, on sent qu'il fuit de la discussion. Soit il va me répondre à côté, ou il va me répondre qu'il y a une question sur trois, ou voilà, on sent qu'il ne veut pas, il dit qu'il va trouver des solutions. Voilà. Donc en fait, moi, je ne sais pas à quoi je lui sers aujourd'hui, lui, dans sa vie. C'est une de mes premières questions. Parce que là, on n'est plus à deux doigts de se faire griller, on n'est même pas à un cheveu. Le temps que sa femme arrête de se mentir à elle-même. Donc je ne comprends pas pourquoi il veut continuer. Elle se mentira à elle-même tant qu'il réussira à se faire aimer. Et il sera aimé tant qu'il ne sera pas compris. Mais bon, vous serez de toute façon démasqués un jour ou l'autre, ça c'est une évidence. Votre secret est déjà éventé. Éventré et éventé. Elle le surveille là, du coup. Elle le surveille. Elle le sait, au final, elle le sait. Il a des visites de la belle famille d'un seul coup, sans prévenir, ce qui n'était pas une habitude. En plus, sachant que son voisin, j'ai oublié de le dire, mais son voisin nous l'a vus quand même. Il est venu lui en parler à lui, en disant, bon, ça arrive de se tromper de magasin. Moi, je suis allé chez Intermarché au lieu de bricomarché. Mais vous êtes tous des comiques en herbe, en fait, dans votre quartier. Son petit vieux, là, il est vraiment excellent. Il lui a fait le coup de se tromper de supermarché. Il aurait pu faire le coup de, parfois, on gare sa voiture dans le mauvais garage. Eh ben voilà, il aurait pu le dire, oui. Donc, il a dit pareil, qu'étant plus jeune, il se trompait de femme, mais que voilà, tant que personne ne le savait, ça allait. Ah, ça, c'est une citation du prince de ligne ou je ne sais plus qui. Je ne t'ai jamais trompé, mais je me suis trompé de femme. C'est ça. Donc, voilà, on va dire qu'il s'est trompé de femme. Donc, en fait, il n'a pas peur, lui, de se faire tromper, quoi. Ça, c'est votre question ? Ben, j'ai plusieurs questions. C'était ça, à quoi, moi, je lui sers dans sa vie aujourd'hui ? Pourquoi ? Quel est le but, là, en fait ? Ben, vous vous servez mutuellement exactement à la même chose, Céline. Vous avez, ça, j'en parlerai dans mon prochain livre qui portera sur la compatibilité et le couple et qui sortira au printemps chez M6 Éditions, voilà, placement de produit. Vous avez tous les deux signé, probablement très jeune, les termes d'un contrat sans prévoir la place aux avenants. Vous vous êtes engagé tous les deux, quand je dis tous les deux, c'est plutôt tous les quatre, puisque deux plus deux, votre conjoint et vous, enfin, votre amant et vous et vos deux conjoints respectifs, vous vous êtes engagé, vous vous êtes engagé, vous avez formalisé un contrat, un appalto, comme on dit en italien, vous avez formalisé un contrat tacite disant qu'à partir de maintenant, vous étiez en couple monogame, que vous auriez des enfants, que vous les élèveriez dans l'amour, la bonne humeur, le sexe et le respect du Seigneur. Sauf que, à un contrat, il y a normalement des... Il y a d'abord, les choses tacites ne valent rien, il faut expliciter, et ensuite, il y a des avenants et des renégociations de contrat. Mais, dans l'idéal collectif, quand on fait un choix amoureux, quand on fait un choix de couple, quand on fait un choix de rencontre, eh bien, le contrat n'a pas d'avenant et sa rupture est un échec. En réalité, vous étiez bien jeune quand vous avez signé ce contrat et, quel que soit l'âge, il y a des sujets dont il faut absolument discuter qui sont... et discuter à fortiori quand tout se passe bien, c'est-à-dire pas quand on est au bord du précipice, au bord de l'ennui, quand on en est à la menace et à la violence physique. Et ces sujets à discuter sont... Qu'est-ce qui va se passer en cas de désir triangulaire ? C'est-à-dire, il est absolument inhumain et illogique et impossible qu'à un moment ou à un autre de notre relation, tu ne remarques pas, tu n'observes pas ou tu ne sois pas sollicité par une tierce personne. Dans ces conditions-là, plutôt que de fermer les yeux sur ce qui pourrait se passer, moi, je conseille de l'expliciter. Et c'est un moment... c'est une preuve d'être... qu'on est au stade adulte. C'est une preuve de maturité affective très grande que d'être en mesure de discuter, quand tout va bien, des éventualités d'une situation qui est probable, mais qui... Qui arrivera, en fait. Qui arrivera, mais qui... Discuter, quand tout va bien, des éventualités, des ruptures de contrat, des éventualités des renégociations et des éventualités de toutes les conséquences que la psychologie de la rencontre amoureuse et de l'érotisme peuvent avoir sur un couple est une immense preuve de maturité. Bon, ben là, manifestement, votre couple monogame, il a duré. Vous avez accumulé suffisamment de ressentiments pour être en procédure de divorce avec le père de vos enfants. Et ce ressentiment accumulé, il fallait qu'il s'expulse, il fallait qu'il se matérialise sur quelque chose. Et là, c'est la nature même de votre fin de relation, de votre échec, qui a dicté les critères sur lesquels vous avez sélectionné le Cédric, l'amant. D'accord. C'est-à-dire que vous n'êtes pas allé au hasard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des récurrences, vous n'êtes pas allé au hasard vers un homme marié. Vous êtes allé vers un homme marié, c'est-à-dire vous êtes allé vers une relation adulte terrine, le sachant. Pourquoi ? Parce que votre mari venait de vous tromper. Ou en tout cas, vous en aviez un pressentiment très avéré. Oui, oui, non. On était déjà plus ensemble. Je savais qu'il m'avait trompé, oui. Et ça, c'est un enchaînement très amoral, mais vérifié à maintes et maintes et maintes reprises. C'est toujours le même. C'est... On a besoin... Quand on n'arrive pas... Vous n'êtes pas arrivé à comprendre l'échec de votre relation avec votre mari et n'arrivant pas... Et n'arrivant pas à le comprendre intellectuellement, vous êtes allé chercher à le revivre. Vous êtes allé chercher par une espèce d'amour déçu, déchu, ex poste. Vous êtes allé vivre inconsciemment la relation qui a mis fin à votre mariage. Vous êtes devenu la maîtresse d'un homme parce que votre... Je dis bien parce que... C'est rare que je fasse des liens comme ça de cause à effet, mais aujourd'hui, je le fais. Vous êtes devenu la maîtresse d'un homme parce que votre mari a pris une maîtresse. votre façon, votre manière inconsciente de clore cette histoire était de prendre un amant. Vous vous êtes laissé glisser très rapidement sur un terrain sexuel et coquin pour que ce jeu ne prête pas à conséquence. C'est-à-dire pour ne pas monter en charge émotionnelle. Ça n'a pas trop fonctionné. Sauf que... Donc ça, c'était la première partie du plan, dirait Hannibal de l'agence Tourisque. Le problème, votre problème, c'est que pour une raison quelconque, à mon avis, lié à ce que cet homme incarne et au piège qu'il vous a tendu et aux... J'allais dire aux bananes qu'il vous a lancés, à l'hameçon qu'il vous a lancés comme ça, à l'hameçon qu'il vous a lancés, vous vous êtes laissé complètement... Vous avez mordu à toutes les prises et on ne sait pas si c'est un... si c'est un brillant manipulateur ou s'il l'a fait à son propre insu, mais il vous a dit tout ce qu'il fallait pour que vous vous attachiez à lui de façon irrationnelle. Il vous a fait la totale. L'enfoiré quand même. Il vous a fait la totale, c'est-à-dire le push-pull, le chaud-froid, la psychologie inversée, ne t'attache pas à moi, des coups de volant à 180 degrés, je te chauffe comme une... Je te chauffe comme une enclume sous le chalumeau et puis bizarrement quand on se voit, il ne se passe plus rien et puis après on reparle de sexe sans se voir mais en réalité on ne le fait pas. Il vous a rendu perplexe à un point qui additionné à l'intensité de vos échanges vous a fait bugger. Et là on rentre dans la deuxième phase du scénario qui est que vous vouliez avoir une relation sans lendemain et sans conséquences et si possible un peu dévoyante parce que vous ne vous êtes pas dévoyé à 20 ans donc vous vouliez quelque chose d'un petit peu interdit, d'un petit peu sordide et avec le goût comme ça de l'interdiction et en réalité non seulement vous ne l'avez pas vraiment eu parce que vous avez fait des rendez-vous un peu platoniques avec le nouveau-né, enfin avec le dernier-né, le nouveau-né en train de hurler à côté donc ce n'était pas forcément une charge érotique digne de Fifty Shades Non, pas trop. Et qui plus est, et qui plus est, par cet espèce d'enchaînement, cet enchaînement presque manipulateur, je le dirais effectivement, il a été manipulateur. L'a-t-il été à son insu ou pas ? Je n'en sais rien. En tout cas, de fait, de fait il l'a été. Mais par cet enchaînement, vous avez nourri des sentiments, c'est-à-dire que dans notre jargon, vous avez probablement écrit ou fait proposer des choses qui sont montées en charge émotionnelle. La charge émotionnelle, c'est quand on cherche à rentrer dans la mémoire poétique de quelqu'un. On a tous une mémoire charnelle, on a une mémoire charnelle et on a une mémoire poétique. La mémoire charnelle, c'est ce souvenir de l'odeur de quelqu'un, du toucher de sa peau et du contact de son sexe. La mémoire poétique, c'est ce souvenir de surprise, de démerveillement, de détail, d'une inflexion de voix, d'un départ, d'une absence, d'un mot, de quelque chose. Et il est rentré dans votre mémoire poétique. Bon, ce n'était pas très difficile d'y rentrer apparemment, mais bon, il y est rentré. Et donc maintenant, vous êtes doublement frustré. Vous vous êtes ouverte à une forme de relation un petit peu dévoyante, c'est un néologisme qui n'existe pas, mais on va dire interdite. Vous ne l'avez même pas vraiment eu finalement puisque ça a tout de suite glissé de terrain. Et aujourd'hui, vous avez non seulement une vraie relation qui est en train de se terminer et vous avez une fausse, une relation bancale, triangulaire, avec un pied dans l'amitié. Vous n'êtes pas encore des amis, vous n'êtes pas encore vraiment des ex et vous êtes surtout en recherche de... Vous êtes en questionnement, vous avez additionné vos questionnements et ça ne fabrique aucune réponse. Vous n'êtes pas bien avancé avec votre Cédric et lui, manifestement, quand il avance, derrière, il fait deux pas en arrière. Donc lui, il est en train d'hésiter entre sa femme et vous, ça c'est une évidence. Il est en train, puisqu'il n'arrive pas à décider, enfin, en tout cas, entre sa femme et pas sa femme, ça c'est certain. Vous l'aidez, vous me demandiez votre rôle, vous êtes en train de l'aider à se faire démasquer. Donc il est probablement en train de... Il est dans une fuite en avant au niveau du risque. Il est en train de courir volontairement à un certain nombre de risques pour mettre fin à cette histoire parce qu'il n'en a pas le courage. Il n'a pas le courage de mettre fin à cette histoire, donc il attend d'être démasqué et il sera presque soulagé d'être démasqué et vous lui servez à ça. Vous lui servez à se faire démasquer en fait. J'ai pensé, oui. J'avais plusieurs théories, oui. Parce qu'en fait, il continue de me... Enfin, il m'a dit à plusieurs reprises qu'on ne serait jamais un couple qui ne voulait pas que je souffre. Blablabla, le son de discours. Et d'un autre côté, il laisse passer des messages, oui, ce n'est pas parce que j'ai des enfants avec ma femme qu'on va forcément finir notre vie ensemble. sachant qu'il aussi est venu dans cette région en fait, pour elle en fait. Il n'habitait plus ici. Et moi, pareillement, j'ai quitté mon travail sur Paris pour me rapprocher de la famille de mon ex-mari. Donc en fait, on se retrouve tous les deux ici dans cette région qu'on n'a pas vraiment choisie. Enfin, qu'on a choisi avec nos compagnons, on va dire. Et du coup, on est là, on a cette idée de partir, pas forcément ensemble, je ne dis pas ça, mais… C'est une région que vous n'avez pas choisie. Donc dans notre jargon, ça veut dire que dans votre feuille de route, dans votre secret agenda, il y avait des thématiques comme par exemple la carrière, la vie de famille, les enfants qui étaient verrouillées, c'est-à-dire qui étaient plus importantes pour vous, qui étaient non négociables. Mais manifestement, le choix de la région était quelque chose de négociable. C'était un degré de liberté ouvert. Donc vous vous êtes tous les deux laissés entraîner dans une région qui n'était pas ni votre région natale, ni votre région de cœur. Ça me plaît, je ne dis pas. Pardon ? Après, ça me plaît finalement, mais voilà. À la base, c'était… Oui, mais sauf que le vice du secret agenda, c'est qu'on ne se souvient des concessions qu'on a faites que quand on veut le faire payer à l'autre et que quand ça ne va plus. C'est-à-dire que quand ça va bien, évidemment, c'est comme l'avortement. C'est-à-dire que les couples qui survivent à l'avortement, on n'en parle plus jusqu'au moment où il y a une crise. Et quand il y a une crise ou une dispute, tout à coup, l'autre reproche au premier de l'avoir fait avorter. C'est-à-dire que les concessions que l'on fait à sa feuille de route, quand on abdique sur quelque chose en disant « j'abdique au nom d'autre chose qui est plus important », ce sont des concessions que l'on passe sous silence tout le temps où ça va bien. Et du moment que ça ne va plus bien, eh bien, la concession ressort et on la fait payer à l'autre d'une façon ou d'une autre. D'accord. Donc là, au moment de faire l'addition de votre décennie, eh bien, tout à coup, le choix de la région, vous voyez, remonte naturellement dans la conversation. En réalité, il y a quelques années, quand tout allait encore à peu près bien, vous m'auriez certainement présenté le choix de la région comme un choix commun. Oui. Ou vous ne l'auriez même pas évoqué. Mais là, le fait que vous l'ayez évoqué trois fois, puisque c'est la troisième fois que vous me parlez de la région et la première où vous m'avouez que c'était contre votre feuille de route, veut bien dire qu'en fait, vous allez l'inclure à l'addition. Ah bah oui, parce que c'est sûr que moi, je me retrouve ici, il n'y a plus de travail, quoi. Et lui, il est reparti en région paraisée. Donc oui, c'est sûr que mon ex-marie, je lui en veux un peu pour ça. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, aujourd'hui, vous êtes, j'élimine presque l'ex-marie de l'équation puisque manifestement, vous êtes plutôt en procédure de, voilà, si vous étiez une entreprise, on dirait en liquidation de biens quasiment. C'est ça, il faut liquider des biens. Vous êtes, voilà, vous avez probablement, je m'intéresse quand même plus à vous qu'à votre amant, vous avez probablement par une volonté de conclure symboliquement cette histoire, vous vous êtes mise dans les pas d'un homme marié. Vous vous êtes mise dans les pas d'un homme marié parce que votre mari vous a trompé. Voilà, ça j'en suis absolument certain, c'est une... Pourtant, j'avais comme critère quand même, quand j'étais sur les sites de rencontres, non, 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 pas les hommes mariés, pas les hommes mariés. Bon, le critère a vite volé en éclats, c'est vrai. Les critères de recherche, c'est une causalité très intéressante en sociologie et l'on voit qu'en fait, il ne détermine les critères de recherche, on les accumule pour se lancer dans la recherche. C'est-à-dire que les critères de recherche ne sont pas des préférences fixes au nom et au travers desquelles on voit la réalité qui nous entoure. Les critères de recherche sont quelque chose que l'on accumule à certains temps jusqu'à en avoir suffisamment pour se dire je suis suffisamment motivé pour me mettre à chercher mais dès qu'on se met à chercher, on réécrit ces critères en fonction de ce que l'on trouve. Donc, je répète, les préférences et les critères, ce que vous appelez vos critères de recherche, ne servent pas à faire la recherche, ils servent à se mettre à l'ouvrage. Et une fois qu'on est à l'ouvrage, on réécrit ces critères en fonction de ce que l'on trouve. C'est pour ça que la meilleure réponse, je faisais un phone coaching très récemment sur les sites de rencontres, enfin, j'en ai fait plusieurs, notamment certains que je n'avais pas pu enregistrer malheureusement. Et je disais à quelqu'un qui me demandait quoi répondre quand la fille me disait qu'est-ce que tu cherches sur Tinder ? Je lui disais il faut répondre, je cherche, je choisis ce que je cherche en fonction de ce que je trouve. Vous comprenez ? Oui, oui. Donc, votre réponse qui est tout à fait sincère et de bonne foi, qui est de me dire mais pourtant, je me suis quand même fait embarquer à mon insu, je ne sais pas, ce n'était pas ma recherche. Non, non, vos critères de recherche ne m'informent rien sur votre personne. Vos critères de recherche, vous avez simplement attendu d'en avoir assez pour vous mettre à l'ouvrage et ensuite, c'est les premiers messages et les premières rencontres qui ont infléchi vos critères. Puis, ça n'a pas mis longtemps parce qu'au bout de deux ou trois messages, paf, tout à coup, votre critère, il a sauté. Mais ça, c'est humain, c'est ni F ni H, ça, c'est parfaitement humain, c'est de la psychosociologie de base. Ça va en plus. Donc, voilà, vous avez décidé de surmonter, de dépasser, de clore la dernière décennie avec cet homme. Il devait advenir une relation exogame, un peu interdite, un peu sulfureuse avec un homme marié. C'est quelque chose qui devait à la fois vous exciter initialement puis vous dégoûter pour clore le chapitre. Le problème, c'est que... Il a du mal à clore, quoi. Le problème, c'est que vous n'arrivez pas à clore parce qu'elle n'a même pas rempli son rôle. Elle n'a pas eu son côté dégradant et son côté sulfureux qui est la tonalité sur laquelle elle était partie. Mais enfin, ça a duré deux jours. Et puis, très rapidement, on en est arrivé à une relation relativement anomique. C'est-à-dire qu'il ne rentre dans aucune case puisque vous n'êtes pas des amants forcenés, vous n'êtes pas des amis classiques. Lui a plusieurs années de retard dans son cheminement affectif. Il n'est pas encore arrivé à se séparer de cette personne. Donc, du coup... Sachant qu'il est dépendant aussi quand même financièrement, je tiens à le préciser. Ça n'arrange pas. Ça n'arrange pas. Donc, évidemment... Moi, du coup, je suis en congé parental. Donc, voilà, j'ai des projets. Je ne vais pas rester les deux pieds dans le même sabot. mais du coup, oui. On met des sabots dans votre région ? C'est temps, du coup. Sûrement. Vous êtes dans les Vosges. Non, non, je suis en région centre. Donc, voilà, cet homme, il a 2, 3, 4 ans de retard dans votre histoire. Il est en train de créer les circonstances du conflit avec son épouse. Il est en train de créer les circonstances de la rupture et vous lui servez à fabriquer ces circonstances. D'accord. Donc, ce n'est pas forcément pour envisager quelque chose ensemble. Ah ben, ça, il vous l'a dit clairement 50 fois. Non. C'est-à-dire que là, si vous commencez à la deuxième moitié de votre vie avec une erreur stratégique aussi fondamentale, vous vous attachez des menottes, là, vous allez nager avec des menottes. Non. C'est-à-dire que ce n'est pas un échec et ce n'est pas une erreur forcément de vous séparer du père de vos enfants. Ce n'est pas systématiquement un échec. Par contre, replonger avec un homme dont maintenant vous avez quand même une vision plus claire des enjeux de la situation et espérer qu'il se contredise au point de faire le contraire de ce qu'il annonce, là, par contre, c'est plus de la naïveté poétique, c'est de la stupidité crasse. Cet homme ne souhaite pas avoir une... D'abord, je ne pense pas que votre enjeu premier soit de vous remettre en couple, ça ne me paraît pas sain. Cet homme ne souhaite pas... De toute façon, il n'est pas un partenaire idéal pour vous, c'est une évidence. Et l'unique option, l'unique case, l'unique chose à vivre qu'il vous restait, c'était une relation une relation charnelle qui n'a même pas... Qui finalement n'a même pas éclos de l'œuf, quoi. Donc, finalement, quand on a limité tous les aspects, cet homme, il va falloir un petit peu le laisser tranquille. Il va falloir comprendre que cette escapade sur Badou, elle avait un but, elle avait un rôle, elle avait une fonction qu'elle n'a pas rempli si, plus ou moins. Bon, elle vous a quand même permis de vous décentrer un petit peu de votre foyer, de tout à coup de ne plus être uniquement une mère, mais de redevenir une femme, de vous sentir désirable plus pendant quelques semaines, etc. On ne peut pas dire qu'elle n'ait pas eu de fonction du tout. Et garder une relation amicale avec cet homme, non, ce ne serait pas... Il ne me paraît... Il me paraît assez malsain pour vous, en fait. C'est-à-dire que si j'accumule le nombre de showstrap et de déclarations qu'il vous a fait, il ne me semble pas vous vouloir du bien. Car quand on veut vraiment du bien à quelqu'un, on ne se comporte pas comme ça. D'accord. Mais après, évidemment, tout ce genre de décision est toujours soumise à un facteur impérieux qui est votre degré d'isolement. C'est-à-dire que plus on se sent isolé, moins on peut être sélectif sur ses relations. Donc, si par hasard, vous vous sentiez un petit peu seul et un petit peu isolé avec vos bambins et qu'en plus, il sait réparer l'aspirateur et il sait réparer une porte, forcément, tout à coup, il devient indispensable. C'est tout à fait ça. Mais c'est ça qui est terrible, c'est que toutes ces subtilités psychologisantes, à un moment, se couchent devant l'éternel retour du réel qui est qu'une femme non citadine, une femme, la plupart, F pur, donc la plupart, le plus petit dénominateur commun, etc., blablabla, avec des exceptions, non citadine, et tout à coup, excentrée dans un contexte un petit peu rural, et confrontée à un certain nombre de tâches qu'elle ne veut slash peut slash sait pas réalisées. Je dis bien veut slash peut slash sait, c'est-à-dire parfois c'est de la volonté, parfois c'est de l'impossibilité physique, parfois c'est, voilà. Et du coup, elle se retrouve insérée dans un réseau masculin d'amants, d'ex, de cousins, de frères, etc., dont elle peut difficilement se sortir quelques conseils qu'on lui donne à simplement parce que sa survie passe par un certain nombre de services, un certain nombre de réparations, de services, de maintenance, d'opérations techniques qui nécessitent la main d'un homme. Voilà. Et donc, tout ce qu'on a dit, c'est très psychologisant, parfois un petit peu abstrait, parce que dans la réalité, votre système, ce qu'on appelle là en sociologie, votre système d'action concret, c'est-à-dire cette réalité qui prime sur le beau petit modèle psychologisant ou sociologisant que l'on a dessiné pendant une heure, dans votre système d'action concret, vous avez besoin, pour survivre avec vos bambins, de quelqu'un qui répare la chaudière, de quelqu'un qui répare la voiture, de quelqu'un qui tourne la pelouse, de quelqu'un qui sache vous installez une box, et de quelqu'un qui vous défend... En plus, j'ai jamais vécu toute seule, quoi. Et de quelqu'un qui vous défend si jamais votre ex-compagnon hausse un petit peu la voie. Et donc, le système d'action concret prime toujours sur l'organigramme, parce que le système d'action concret, c'est ce dans quoi vont puiser les acteurs à la fin. L'organigramme, c'est le beau dessin du consultant qui arrive avec son costume à la Macron et avec son costume à la Macron et sa dégaine à la Hamon et qui vous fait un plan sur la comète. En vous disant, voilà, je peux le faire, voilà, en tant qu'œil extérieur à viser, en tant que psychosociologue, en tant que sociologue, en tant qu'expert des relations humaines, vous méritez mieux, vous méritez un homme qui soit disponible, qui a envie de construire avec vous, qui vous traite en femme, en mère, en enfant, tout ce que vous voulez, avec qui vous raisonniez sur un plan charnel, blablabla. La réalité, c'est qu'on vit dans le monde qu'on peut comprendre et on vit dans le monde réel. Le monde réel que vous pouvez comprendre, c'est votre système d'action concret. Votre système d'action concret, c'est que vous avez des besoins pratico-formels, pratico-matérialistes pour survivre avec vos bambins dans l'endroit où vous habitez. Voilà. Et du moment qu'on dit ça, du moment qu'on dit ça, on met de côté tout à coup le psychologisant et on fait avec ce qu'on a sous la main. Et aujourd'hui, je parie que si vous mettiez un terme définitif à votre histoire avec cet homme, de toute façon, vous avez un besoin à très court terme d'en retrouver un autre. parce que sinon, dans six mois, dans votre maison de cinq pièces, il y a quatre pièces où il n'y a plus la lumière et trois où il n'y a plus le chauffage. C'est pas faux ça. Ben oui, je sais que c'est pas faux. C'est des ampules que je n'ai pas changé. Mais voilà, mais je sais, mais je connais F pur par cœur. C'est terrible, je connais F pur par cœur. Vous êtes affreux. Ben oui, je suis affreux, je suis désolé, je dis la vérité. La vérité, c'est que par tranche de trois mois ou de six mois, il y a une pièce qui ne fonctionne plus dans la maison de F. C'est-à-dire que dans un appartement de quatre pièces, tous les trois à six mois, il y a une pièce qui devient déficiante en lumière et en chauffage. Ouais. Ah, j'en ai déjà... Ouais, ouais, j'ai trois ampoules qui l'a déjà changé. Ben oui, c'est exactement ça. Ah là là, c'est horrible. D'accord, d'accord. Bon. Non, ben je suis quand même un peu plus avancée grâce à vous. La vraie solution, ça passe toujours par l'autonomie. C'est-à-dire que tant que vous ne serez pas autonome, tous vos choix amoureux seront biaisés. Et plus vous serez une grande femme-enfant devenue maman, parce qu'en fait, vous êtes une gamine, vous êtes une femme-enfant devenue maman, parce qu'elle ne sait pas compter son cycle menstruel. Mais si vous n'êtes pas autonome, si vous n'êtes pas autonome, tous vos choix amoureux, tant que vous ne l'êtes pas, tous vos choix amoureux seront biaisés. car à votre insu, subconsciemment, vous surdéterminerez l'apport que vous feront ces hommes du côté pratico-pratique et matériel. Et donc, du coup, en surdéterminant des facteurs, eh bien, tout à coup, vous allez en sous-déterminer d'autres. Tout savoir-faire. Non. Oui et non. En fait, l'honnête homme, dans sa définition académique, c'était justement ça. C'était l'homme qui savait tout faire. Ce n'était pas l'homme qui était plus honnête, c'était l'homme qui savait tout faire. Et ce qu'il faudrait, en fait, ce n'est pas des féministes activistes, c'est des Uber-femmes. Pas des chauffeurs Uber, des Uber-femmes. C'est-à-dire des honnêtes femmes. C'est-à-dire des femmes qui, à un moment, acceptent qu'avec la liberté viennent les devoirs de la liberté et avec l'indépendance vient le coût de l'indépendance. Et le coût de l'indépendance, c'est qu'on ne peut pas prétendre à l'autonomie et tout à coup, appeler papa, grand-papa ou l'oncle ou le cousin dès qu'il faut changer un robinet. Et le problème de se décharger d'un certain nombre de responsabilités, on va dire, pratiques et matérielles du quotidien au nom que ça ne serait pas intéressant, au nom qu'on n'est pas digne, on est au-dessus de ça, on serait atteint dans sa féminité si on se mettait à s'intéresser au fonctionnement d'un truc qui a trois boutons au lieu d'un. Eh bien, en réalité, inconsciemment, on oriente ces choix de partenaires, on surdétermine les facteurs qui vont contribuer à notre survie à court terme, donc on va prendre effectivement quelqu'un d'extrêmement débrouillard, d'extrêmement présent, d'extrêmement disponible et en surdéterminant, eh bien évidemment, on déséquilibre, on sous-détermine d'autres facteurs qui auraient peut-être rendu la personne plus compatible sur la durée. Et donc, on fait des choix biaisés en pensant bien faire et en prenant des gens qui sont, on va dire, modelés, qui sont prédéterminés, qui aiment faire ce que nous, on déteste faire, on n'aime pas faire. Et au début, ça commence très bien, on se sent très confortable dans cette relation, l'autre nous complète parfaitement, mais en réalité, en ne se concentrant que sur ces aspects-là ou majoritairement sur ces aspects-là, on n'a pas eu une vision globale de ce qui constitue la nature de notre attirance pour cette personne. donc méfiez-vous, méfiez-vous de ce petit biais féminin qui va consister à autonomisez-vous, autonomisez-vous. Mon meilleur conseil, mon meilleur conseil. Oui, j'en suis contente. Par contre, c'est vrai que je disais souvent à mes amis que je n'avais jamais vécu seule, que... Ça va être le moment. Votre grand... Vous avez une chance énorme. Vous êtes une femme en Occident. Vous êtes une femme en Occident, vous avez 33 ans et en plus, vous avez déjà pondu, vous avez déjà fait des gamins. Donc, je ne pense pas que le dernier ayant 2 ans et le précédent ayant je ne sais pas quel âge, vous n'êtes pas dans une urgence biologique à en refaire 5. Ah non, c'est bon là. Bon, d'accord. Donc, du coup, vous n'avez aucune pression de type au niveau du timing, au niveau de la... Vous n'avez aucune pression de temps dans le temps pour rencontrer quelqu'un. Vous êtes une femme en Occident, il y a les sites de rencontre, il y a tout ce que vous voulez. Quand vous voulez meubler une soirée ou faire une rencontre ou vous faire inviter à dîner, vous avez besoin de 2 heures. Objectivement, ce n'est pas compliqué. Oui. Donc, vous pouvez tout à fait et c'est même ce que je vous... Il va falloir achever cette conversation à un moment ou à un autre. Moi, je vous conseille et mon unique conseil sera celui-ci. Arrêtez de penser à ce type qui vous fait votre ménage et votre bricolage et qui vous répare votre voiture. Vos enjeux sont tellement dissociés, vous n'avez rien à faire ensemble. Lui a simplement besoin de se fabriquer une excuse pour se faire quitter. Donc, votre objectif est de vous autonomiser suffisamment pour rééquilibrer un petit peu la paire de lunettes avec laquelle vous allez regarder les hommes dans quelques années. Si vous ne procédez pas, si vous ne mettez pas en place ce processus d'autonomisation, vous continuerez à prendre les hommes comme des papas. Comme des papas, des protecteurs et des bricoleurs. Votre enjeu, c'est d'arriver à vivre seul, ce qui ne veut pas dire seul, ça ne veut pas dire isolé. Vous avez le droit d'avoir des relations, vous avez le droit d'avoir des aventures. On est au 21e siècle, ça n'est puni par personne, ni la loi, ni la morale, ni l'église. Vous avez le droit d'avoir des aventures, vous avez le droit de fréquenter des hommes, vous avez le droit de ne pas en fréquenter, mais votre objectif sur les 6 mois, 1 an, 2 ans à venir, n'est pas de courir dans les bras du suivant. Votre objectif est de survivre seul. Confrontez-vous à vos faiblesses d'enfant et vous serez d'autant moins la proie à un éventuel futur manipulateur que vous serez autonome. Moins vous êtes autonome, plus vous êtes manipulable. Je profite du fait que notre auditrice, suiveuse, follower, interlocutrice du jour soit une femme pour rappeler aux femmes que les phone coachings sont, comment dire, j'allais dire bisexuelles, non, ce ne sont pas bisexuelles, enfin, ils ne sont pas réservés aux hommes du tout. Si vous entendez plus d'hommes appeler, c'est simplement parce qu'il y a plus d'hommes qui sont capables d'encaisser une réponse réaliste et manifestement, vous voyez, Céline n'en est pas morte, vous n'êtes pas morte. Pas du tout. Vous ne vous sentez pas blessée, agressée, insultée dans votre féminité parce que j'ai répondu un peu franchement. Non, non, après vous avez des mots justes, peut-être un peu crus parfois pour certains, mais voilà. Non, non, c'est juste la vérité. Donc, les femmes qui nous écoutent, et je sais qu'il y en a de plus en plus, les consultations téléphoniques, voire, et même également les séminaires et les ateliers, vous n'en êtes pas du tout exclues. Au contraire, venez entendre un autre avis que l'avis psychologisant qui a cannibalisé, qui a fait ce hold-up sur toutes les relations hommes-femmes, sur toute la presse, sur toutes les histoires de rencontres, cette paire de lunettes psychologisante à l'eau de rose, cette paire de lunettes psyrosante, comme dirait mon confrère Alain Valtériot, et bien de temps en temps, enlevez-la, et de temps en temps, venez lire une situation relationnelle conflictuelle avec une autre paire de lunettes qui est-à-dire, c'est-à-dire la mienne, c'est-à-dire la sociologie ou la psycho-sociologie, et vous entendrez une autre voix, vous entendrez d'autres réponses que celles que vous direz votre thérapeute ou votre petite journaliste blogueuse sur la page, sur sa page. Voilà, c'est simplement, c'est peu et c'est beaucoup ce que je vous propose. Je ne vous dis pas que j'ai plus raison qu'elle, je ne vous dis pas que ma voix, par essence, aurait plus de valeur que la leur, je leur dis, il n'y a pas que la paire de lunettes psychologisantes pour lire les relations, il y en a une autre. Et après, faites-vous votre avis, demandez-le, sous-peser, exposez le même problème à deux personnes, exposez-le à Stéphane Édouard, exposez-le à Rue89, vous aurez deux réponses différentes et vous jugerez en votre âme et conscience de celle qui vous paraît la plus proche de la réalité. Voilà. Au revoir, je vais dire Cédric, non, vous n'êtes pas Cédric, vous êtes Céline et je vous en prie et bon, bon, relevez bien ce défi qui va consister à moins, à moins utiliser les hommes pour que les hommes vous utilisent moins. Toi, je te connais, tu veux plus. Tu veux plus de Céline, tu veux plus de Cédric, tu veux plus de Stéphane Édouard, abonne-toi en cliquant sur abonne-toi, enchaîne en cliquant sur enchaîne et continue comme ça en cliquant sur continue comme ça. et continue comme ça.